monsieur dame tango koki merci à vous d'être avec nous merci et à kozana bisso point à ko betta masula réplique à tigmo nous sommes en guerre messieurs dame nous sommes en guerre faut comprendre d'un goût bisso to zola tabateni aux ormo nizara n'amwa kou l'air ya un zanamwa kou l'air ya un effet farde c'est en guise de soutenir nos effardesse que nous sommes là pour parler de la république démocratique comme mais tous à quoi l'obanine aujourd'hui nous parlons exactement de quoi tous à quoi l'oban premièrement résolution au yo le président ou kenyatta azui il faut les dire ici azui pour la république démocratique en complicité avec le général mouozi ou azali général n'est ce pas d'eco ya président ya pour ganda pas à vous mais n'a paul kagamé oncle naïe au delà de ça nous parlerons également aussi nandeng et batiwaza ko l'oban ké rd sazana mbargo et rossombe aux militaires pendant que combattre et à combattre m23 baba mouma rebel il se pourrait que communauté internationale conseil de sécurité à boyagi rdc à samba bar armes alors que cela est un faux mais nous allons essayer de décrypter pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit nous sommes en guerre monsieur dame la guerre contre qui la guerre contre une nation qui s'est levée pour affronter notre pays une nation ou plusieurs nations au bas sali clan nabango pour combattre la république démocratique du congo il ya un complot qui est tableux sur la république démocratique du congo un complot qui a été fait au musée laurent de géré kabila tol moumba l'oban les complètes et j'ai fait le plan était déjà établi c'est à dire qu'il ya un complot qui est déjà strictureux pour la république démocratique du congo le m23 réalité n'existe pas les m23 et la réalité c'est que il existe le l'armée rwandaise sur le sol congolais en train d'abattre les paisibles congolais pourquoi puisque par exemple on n'a qu'à exploiter minerai la république démocratique du congo vous avez suivi monsieur dame le président félix ici qui dit qu'il s'est expliqué en disant qu'il ya deux armées sur le sol congolais l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais qui est en train de piller le colton de la rdc le cuivre l'or n'y ont sa richesse au tozan lango mabé à congo il y a une richesse de ça qu'on possède tellement que nous possédons toutes ces richesses de la rdc au tozan lango certains pays ne sont pas en paix le pays de la communauté internationale papi alibanda non simplement en afrique la rdc est entourée par neuf pays voisins et dans le neuf pays voisin il y a pratement quatre à cinq pays au bas alli sur le sol congolais à l'est de la république il n'y a pas que l'armée rwandaise qui est sur le territoire de notre pays à l'est de la république il n'y a pas que l'armée urgandaise qui est sur le sol yambou kanabiso à l'est de la république il y a même des troupes étrangères même le groupe de la france des usa et de certaines nations le mouvement les milices basant le territoire nabiso on compte plus de mille groupes armés qui sont sur le territoire congolais le problème de ces groupes là c'est exploiter les minéraux congolais c'est ça le problème exploiter sous les deux des congolais tuer à battre les paisibles des congolais c'est ça la quintessence de l'objectivité même de cette guerre qui est créée à l'est de la république démocratique dont nous décrions matin midi soir qui ne le sait pas monsieur dame qui ne sait pas que la guerre qui est située à l'est de la république est une guerre de minéraux qui existe depuis bien longtemps dont nous décrions matin midi soir l'opportunité d'exploiter les ressources naturelles de certaines nations basant qu'on salle à prendre à quoi extraire qu'on crée de l'atrocité qu'on boma et nous l'avons bien dit que le groupe armé je ne dirais même pas les groupes armés la présence de du rwanda de l'ourganda de burundi puisqu'aujourd'hui le rwanda démontre réellement que l'ourganda démontre réellement que l'ourganda démontre réellement qu'azahir n'a soutien à rwanda mais les burundi étaient aussi nous sommes informés même les burundi est là tous ces pays là de l'est sont sur le territoire congolais mais qui les a donné la possibilité d'être sur le territoire congolais qui a ouvert des branches pour que ces armées vont contre l'accès territoire congolais qui a donné la possibilité à tous ces milices là à tous ces rwandais sur qu'ils aient librement les rwandais sur qui librement la rdc les rwandais sont des millionnaires millionnaires en rdc des rwandais construisent exploite nos terrains et vont construire là bas au rwanda ou à l'ourganda vers les burundi qui ne les sait pas curieusement lorsque le président s'est qu'il y a à côté de l'accès à communauté économie des états de l'afrique de l'est dans la résolution à communauté économie des états de l'afrique de l'est il avait été prévu que ce pays là va se mettre en synergie pour booster la réalité tous les milices qui sont sur le territoire congolais le président s'est qu'il a été en fait qu'est ce que je suis en train d'expliquer le point on a poussé s'est qu'il y a adhéré dans la communauté économie des états de l'afrique de l'est pas n'a raté intérêt à rdc mais n'a intérêt il y a ma pays où on a il ya l'est en faire au légitime et présence d'abandon sur les sols congolais pourquoi on veut faire comment dirais-je on veut prendre la partie est de la république kokomisango une zone des guerres il ya une résolution qui est sorti le président ou kenyatta a échangé avec le certain président au barco partena communauté économie des états de l'afrique de l'est qu'est ce que roue qui net a dit ou roue qui net a l'obiboui comme la partie est de la république est une partie des guerres où il ya des atrocités à quoi ça le bon groupe armé à quoi ça le makouna créons ce que nous appelons une zone régionale c'est à dire une zone régionale dont nous allons faire partie faire appeler tous les groupes armés ya's. GRUANDA, URGANDA, BUR Oftentimes sur elle sur le territoire il ya rdc fait qu'est ce que j'ai dit ?" pas le groupe armé mais tous les link explain.comment appelle la umas l'armée rwandais l'armée urgandais l'armée burn Il y a un communiqué officiel qui est sorti, je le reprends encore, un communiqué officiel qui est sorti par Uru Kenyatta, qui l'a dit, Uru Kenyatta demande à ce que zone de guerre, c'est-à-dire que Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, est comme une zone de guerre. Et dans ce que zone de guerre, il y a un communiqué militaires qui sont en Congolais, Rwanda, qui sont en Congolais, Urganda, qui sont en Congolais, et certains pays qui appartiennent à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, dans quel objectif ? Il y a des milices qui sont sur l'Est de la République, ils sont armés, ils ne sont pas sur le terrain, ils sont armés, ils ont une synergie, ils sont armés, enfin ils ont boosté la milice. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas des milices sur le territoire congolais, il s'agit bel et bien des armées qui sont sur le territoire congolais, dont l'armée rwandaise qui est sur le territoire congolais, l'armée urgandaise qui est sur le territoire congolais. Quand Uru Kenyatta dit qu'il faudrait que nous fassions une zone, une synergie, enfin de booster le ministre, vous savez, Karema dit que la RDC est un pays dont certaines nations ont émis leur stratégie pour créer des atrocités. Et le communiqué est officiel. Donc vous avez le général Mouozi, le général Mouozi, petit frère président de l'Organda, qui appelle Uru Kenyatta, qui discute avec Uru Kenyatta pour qu'on fasse la résolution. C'est-à-dire que pour la bango, quand le conseil de sécurité, l'Union africaine, envoie la RDC dans une sorte de consensus, négociation, c'est dans l'objectif, il n'y a qu'on légitimait, n'est-ce pas, on va établir. Pourquoi ? On veut faire de la RDC de la partie est une zone neutre. C'est-à-dire qu'une zone qui ne peut plus appartenir à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. On veut faire de l'Est de la République, le Nord qui vaut le Sud, qui vaut l'Iritouiri, une zone de guerre, une zone qui ne peut plus appartenir à la RDC, une zone qui doit maintenant appartenir à la communauté internationale. C'est-à-dire une zone qui doit être gérée par des armées sur le sol congolais. C'est-à-dire une zone qui doit être gérée par le Rwanda, une zone qui doit être gérée par l'Urganda, une zone qui doit être gérée par le Burundi. Si, Bango va gérer Amré Komaloko, la État indépendant de la communauté internationale qui va décider. Au-delà de l'armée, vous en êtes sur le sol congolais, vous allez voir la mounisquo sur le sol congolais, vous allez voir l'organisation internationale sur ce sol-là. En guise de Bango Bakoulban, notre objectif, c'est booster les milices. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui sont les milices, ils vont contrôler la partie est-elle en exploitant les minéraux du Congo pendant des années bien déterminées. Et au fur et à mesure qu'ils vont faire, la partie est de la République n'appartiendrait plus à notre pays. C'est-à-dire une zone neutre, une zone neutre de la communauté internationale, une zone dont les Français vont avoir une part, les Américains doivent avoir une part, la Belgique et certaines nations vont avoir une part. C'est ce qui est en train d'être décidé. Et ça, on a mis un de ces genres de stratégies, n'est-ce pas ? C'est pourquoi quand vous suivez toutes les résolutions, où vous allez voir le Sénat américain dire, « Otez, il faudrait des enquêtes, l'Union africaine, Azakouba, non, il faudrait des enquêtes. » Alors qu'en réalité, l'Union africaine, l'Union européenne, le Sénat américain, la communauté internationale en général, connaissent la réalité de la guerre qui est à l'Est. C'est pourquoi, cette guerre est une guerre économique. En réalité, le Rwanda n'a pas le pouvoir sur la RDC. Le Rwanda ne peut pas faire la guerre à la RDC. Le Rwanda n'a pas de qualité de combattre les Congolais. Il n'a pas cette force de nous abattre. Même si on mettait le Rwanda, le Grandeur de Burundi, il y a une population qui s'assatte. Ils ne peuvent pas combattre la RDC. Mais qui est derrière ? En fait, le Rwanda n'est que l'arbre qui cache la forêt. En réalité, il y a des nations qui sont derrière ces pays-là. Ces nations que nous parlons, les USA, la France, d'autres nations, l'Angleterre et tout ça. Lorsque nous avons fait des boutons, « Salahamaké, lélaoua, Poutoubaga, Gagamaké, Roussigné, Contrena, Grande-Bretagne, pour prendre des émigrés, Contrena, Bangu, Aoua. » Et nous avons soumis des correspondances au gouvernement de la Grande-Bretagne. N'est-ce pas que vous avez suivi le gouvernement de la Grande-Bretagne qui a suspendu le vol qui devait amener tous les immigrés, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne pour les installer au Rwanda ? Alors, tous les immigrés, il faut calculer le nombre des immigrés. Le Rwanda est un petit pays comme ça. Tous ces immigrés-là, « Baliga qui va faire un tas, Wapi. » Une stratégie de Paul Kagame, Oya Izu, Yango, avec certaines nations. L'objectif, c'est d'exploiter la terre de la RDC. Le Rwanda n'a pas la place pour les immigrés. France, c'est d'exploiter les immigrés à l'État, mais il n'y a pas eu le fond de l'arm. L'Allemagne, c'est d'exploiter la terre de l'Afrique du Sud. Il n'a pas appelé. L'Angola, ici, il n'a pas appelé. Comment le Rwanda peut-il avoir qualité de demander à ses immigrés de venir sur le sol rwandais, alors qu'en réalité, ce n'était pas sur le sol rwandais ? C'était sur le sol congolais. Tout ça, ce sont des stratégies que Paul Kagame avait émises. On veut faire de la partie Est de la République, M. Dan. Une zone neutre. Il y a un communiqué officiel de Ouro Kenyatta, c'est dit en anglais. J'ai ce communiqué officiel. Donc, Kenyatta demande à ce qu'il y ait une zone neutre où toutes les armées vont être sur le sol congolais. Et qu'est-ce qu'ils viendront faire sur le sol congolais ? Ils viendront exploiter la terre en mentant la population congolaise qu'il s'agirait, en fait, d'une paix qu'ils vont mettre. Alors qu'en réalité, il ne s'agit nullement d'une paix. Les communiqués existent. Les communiqués, il y en a. Ouro Kenyatta était même avec le général Mouozi, qui est le frère au président Urgandé. Voilà la stratégie qui a été mise. Il y a un peu de la stratégie qui a été mis en congolais. Il y a un peu de la stratégie qui a été mis en congolais. La partie Est de la République, enviée par la communauté internationale, la partie Est de la République est en train de vouloir disparaître. Le jeu de la communauté internationale, les multinationales ne sont pas vrais. Ces nations ne sont pas vraies. On nous interdit de nous défendre, à tel à tel qu'on a même abattu un policier congolais par les militaires rwandais. Le jeu planifié par la communauté internationale. La partie Est de la République aujourd'hui est en train de vouloir disparaître. Ils n'ont pas réussi à balkaniser le Congo en créant des conflits entre le Luba, le Bassoili, le Tusa, le Bakatangé. Ils n'ont pas réussi. Mais maintenant, leur stratégie, c'est-à-dire de faire en sorte que cette partie Voilà les stratégies utilisées par la Kabylie. Aussi même par ceux qui sont au niveau de la Kabylie. Quand nous avons été infiltrés depuis 1937, Ces gens-là ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire afin de donner les territoires congolais aux rwandais. Nous sommes tellement infiltrés. Nous sommes infiltrés dans tous les services. L'objectif de cette nation-là, c'est avoir les minéraux du Congo. C'est piller le Congo. Toutes les résolutions qui sont sorties ici, ce sont des résolutions hypocrites. Toutes ces nations, tant qu'on est dans ma nation, frère, ma nation, communauté internationale, tout ce que tu sais qu'il y a comme diplomatie, nous l'avions vu. Mais ces nations ne sont pas vraies. La guerre des minéraux, le coltan, ils doivent produire des éléments chimiques. C'est au Congo qu'il faut faire un jour. Les bijoux, les gens, ils sont en train de faire un moment. Ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Donc le Congo devient pour comme la partie Est. une zone où ils doivent venir s'enrichir pour être forts, pour qu'ils doivent venir au Congo exploiter et faire de l'argent en République démocratique du Congo. Monsieur le dame, voilà la stratégie machiavélique de Paul Kagame et de tous ces présidents, même de Ruken Yataki, qui connaît les jets de la communauté internationale. Quand ils demandent à ces que, que cette zone soit une zone nette, une zone nette en vertu de quel principe de droit, en vertu de quel principe de relation internationale, comment voulez-vous faire de la zone Est une zone nette, alors que la zone Est est une zone qui appartient à la République démocratique du Congo. Pourquoi voulez-vous retroyer cette zone comme une zone d'où toutes les nations seront sur notre territoire ? En réalité, vous voulez balcaniser le Congo comme ce qui s'est passé au Soudan ? Vous allez vous rappeler de ce qui a été fait au Soudan pour que le Soudan est carboné comme le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, Juba et Khartoum ? Une zone neutre. Comment devint-il une zone nette ? Alors qu'en réalité, nous connaissons, nous savons celui que nous avons ciblé. le Rwanda et l'Urganda sur le territoire congolais dont la RDC doit défendre son intégrité territoriale. Vous ne voulez pas que la RDC défende son intégrité territoriale. Guerre au Blanda sous le régime de Kabila. A Tikalabino même a été la scène que vous avez laissé qu'on abatte les Congolais pour exploiter des minéraux. Je vous rappelle encore une fois de plus le discours de Mabadunda. Si ça ne dépendait que de moi de la RDC de la République. Regardez ce qui s'est fait. 500 militaires ont été sur le sol congolais. Ils sont sur le territoire congolais. Les militaires ont été sur le territoire congolais. Ils sont en train d'exploiter la terre congolaise. Ils sont en train d'exploiter les minéraux du Congo. Il y a Rwanda qui est en train de Rwanda et Kéi. Lorsque nous avons récupéré l'aéroport de Bougou, le siège où les minéraux quittaient les zones congolais pour aller de l'autre côté, le Rwanda a senti que le déficit est côté Nambu-Canai. L'Urganda a senti Riyango. Ils ne pouvaient pas être en paix. Le Rwanda et l'Urganda ne peuvent pas être en paix tant que la RDC est un pays qui a des immenses ressources naturelles. Et les nations de la communauté doivent utiliser ces nations-là le Rwanda et le Rwanda. Ce sont des nations qu'on utilise. Sur les plans militaires, ils ne sont pas forts. Elles ne sont pas fortes ces nations-là. Mais Baza qui a utilisé Bango en complicité avec qui ? En complicité avec l'ancien régime. L'ancien régime de M. Kabila. L'ancien régime de Kingakati qui connaît la quintessence de cette guerre qui existe au Congo. il sait cette guerre-là. La complicité. Ils ont travaillé en complicité avec le régime de Paul Kagame. Ils faisaient des fois semblant. C'est pourquoi Kabila n'a jamais décrété l'état de siège qui ne connaît pas cela. Alors que M. Bakoubengayé parrain. Bakoubengayé autorité morale et la constitution. Mais il n'a jamais appliqué cette constitution-là. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas décréter l'état de siège. Pourquoi ? Parce qu'en réalité l'état de siège devrait être contrôlé par des militaires. Et ces militaires congolais qui traquaient les militaires et les rwandais et tout ça. Et par la suite on devrait réellement étaler à la face pour dire que c'est lui qui influence cette guerre. C'est pourquoi il n'a pas eu jeu. Il n'a qu'à décréter l'état de siège. Lorsque nous avons décréter l'état de siège combien de députés ont réfugié cela ? Combien de ministres ont réfugié cela ? Même le Rwanda n'était pas d'accord avec l'état de siège. Même l'Urganda n'était pas d'accord avec l'état de siège. Certaines nations n'étaient pas d'accord. si c'est qu'il y en a appliqué expressement. Mais elles n'étaient pas d'accord. Même Kabila et Kinkat n'étaient pas d'accord. Ce sont ces personnes-là qui exploitent les minéraux congolais. La famille de Kabila la famille de toutes ces personnes-là la famille de Kigali ils exploitent la terre congolaise. Il y a aussi un individu qui est pouvoir. Mais il y a plus de 15 milliards de dollars comme mon on a. Il vit aisement. Et on modifie on table même des lois pour les protéger. Des lois dont on interdit même à la justice de poursuivre un ancien président de la République. Et il est libre monsieur et dame. Voilà ce qui se passe en RDC dans la Némocadabie de la Rokind. Un complot taillé sur mes ir contre la République démocratique du Congo. Un complot taillé sur mes ir pour séparer le Congo. Pour balkaniser le Congo. Donc on va donner la partie Est aux Rwandais et récupérer tous les Banyamulengues qui sont au niveau des Minemwe leur donner officiellement la terre et comme ça cette partie deviendrait une partie réservée aux Banyamulengues. Une partie réservée aux Rwandais et aux Gandais. Et là nous sommes où ? Est-ce que la France peut-elle accepter comme une nation voir une autre nation venir sur son territoire créer des atrocités à abattre les paysibles citoyens français et que les Français n'aient pas le pouvoir de se défendre ? Monsieur et dame. Et il crée certaines choses au nom de la RDC à l'embargo de pouvoir acheter des armes on ne peut pas acheter des armes pour nous défendre. Donc nous nous devons attendre demander au Conseil de sécurité la possibilité de pouvoir acheter des armes. Donc nous un pays qui est attaqué nous devrions demander la possibilité à ce Conseil de sécurité pour acheter des armes pour nous défendre. Donc nous 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 avons à côté de nous nous avons à côté de nous nous avons à côté de nous à côté de nous de nous ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les États ne peuvent pas attendre une injonction de quel pays pour nous à se défendre. Ils ne peuvent pas attendre cela. Le principe de l'intégrité territoriale est sacré. Toutes les nations ont le droit de défendre vers l'intégrité territoriale. La Russie menacée par l'Ukraine menacée par l'OTAN il se défend elle se défend comme une nation. Vous n'allez pas interdire à la Russie de se défendre. Vous n'allez pas interdire à la Russie de prendre les choses en main. Vous n'allez pas vouloir violer les principes de la démocratie en Russie. Et maintenant nous au Congo nous devrions nous taire. Vous regardez exploiter nos terres. illégalement sans contrat. Vous vous abattez les pays de les Congolais. Et pendant ces temps-là certains sont complices. Vous avez suivi Mboso qui a même parlé en disant que dissiper certains ministres députés etc. qui sont des mèches avec ce qui se passe à l'Est seront cités. Il y a beaucoup des infiltrés dans ces pays. Certaines personnes ont pensé que nous étions en train de nous canaliser sur un Katumbi. Si Katumbi n'est pas Congolais Bissotali Bissotali Bissotani Oh c'était une loi pour Katumbi une loi pour Katumbi alors que tout ce que nous vivons ici Katumbi n'a même pas tweeté pour soutenir nos FRDC même pas envoyer de l'argent pour soutenir nos FRDC mais il va soutenir ses frères en Zambie il va soutenir un homme qui épouse une femme bourunaise son père juif sa mère zambienne dites-moi il est dans le Congo relation zandine où est la relation et notre pays est occupé pendant plusieurs années depuis 1994 quand il y a eu la guerre au Rwanda entre le Hutu et le Tutu le Hutu la communauté internationale nous a obligé à un certain moment de réfugier le Tutu chez nous au Congo nous avons réfugié le Tutu en 1994 ils ont pris possession en réalité ils devraient rentrer chez eux nous avons eu le Congo dans les pays 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 dans la police partout dans toutes les entreprises nous avons eu débattons une nation étrangère qui a envoyé notre nation et dont ils ont eu plus de fonctions plus de fonctions et expressement je l'ai toujours rappelé c'est une lutte que je suis en train de mener une lutte donc Kabila expressement a autorisé que l'on puisse même contrôler la fibre optique congolaise au Rwanda à Kigali toutes les choses que nous parlons qui l'a fait dont toute la communication congolaise transite à Kigali au Rwanda qui nous écoute Kagame nous écoute expressement on va implanter une usine de raffinerie au Rwanda dont certains membres du gouvernement de la Kabilie sont des actionnaires dans l'entreprise rwandaise il y a raffinerie il y a or ils sont là d'ici peu tu peux te reciter dans la communauté dans la communauté certains généraux congolais sont des actionnaires il y a raffinerie dans la communauté même Kabila il en fait partie et sa famille biologique sa famille politique ils font partie de cela ils sont actionnaires dans l'entreprise de Belao ils ont pillé le Congo c'est-à-dire pour la communauté la RDC c'est la Gimbo c'est la COP il faut baïa baïba ba violé ba boum c'est leur stratégie et vous verrez certaines nations hypocrites qui viennent qui viennent avec des résolutions mensongères pour distraire le paisible congolais messieurs dames qu'est-ce que la RDC a fait ces nations-là est-ce que la RDC ne peut-elle pas rester un pays de paix est-ce que la RDC ne peut pas vivre en paix est-ce que nous ne pouvons pas vivre en paix comme certaines nations le Congo n'est pas construit il y a beaucoup de défis que nous devrions rélever le Rwanda menace la république démocratique au Congo au vu de tous qui ne le sait pas qui ne le sait pas tous nous le savons monsieur et dames je vais vous lire la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies quand certaines personnes disent qu'il nous a été interdit d'acheter des armes il a eu le Kuta nous sommes permis d'acheter des armes pour défendre notre intégrité territoriale c'est normal il y a une résolution ici du conseil de sécurité des Nations Unies et dans cette résolution le conseil de sécurité reconnaît les atrocités à l'est de la république et a même permis à la RDC d'acheter des armes pour défendre son intégrité territoriale il ne peut pas avoir un embargo il ne peut pas avoir un embargo lisons la résolution 2582 adoptée par le conseil de sécurité à sa session de 1887 séance que dit le conseil de sécurité le conseil de sécurité rappelle ses précédentes résolutions et les déclarations de sa présidence concernant la république démocratique du Congo réaffirme son ferme attachement à la souveraineté à l'indépendance et à l'unité à l'intégrité territoriale de la république démocratique du Congo et de tous les états de la région et soulignons que les principes de non-ingérence de bon voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés prenant note du rapport final du groupe d'experts sur la république démocratique du Congo créé en application de la résolution 1533 de 2004 et réduit et reconduit pardon dans ses fonctions par la résolution 1807 de 2008 de 1857 de 2008 de 1896 de 2009 et exprimant sa préoccupation quant à la présence persistante des groupes armés nationaux et étrangères dans l'est de la république démocratique du Congo et quant aux souffrances qu'il inflige à la population civile du pays du fait notamment des poursuites de l'exploitation et des commerces illégaux des ressources naturelles qui permettent à ses groupes armés d'opérer se félicitant à l'engagement diplomatique pris par les états de la région pour favoriser la paix et la réconciliation dans la région et appellent tous les états signataires à mettre pleinement en œuvre leur engagement conformant l'accord 4 pour la paix la sécurité et la coopération pour la république démocratique du Congo et la région rappelant que le gouvernement de la république démocratique du Congo doit enquêter rapidement et à des manières approfondies sur le maître et de membres du groupe d'experts et des 4 Congolais qui les accompagnaient et traduit les auteurs en justice félicitant des travaux de l'équipe des Nations Unies baptisé mécanisme de suivi déployé afin d'appuyer l'enquête nationale en accord avec les autorités congolaises et se réjouissant de la poursuite de cette coopération alors si vous lisez puisque la résolution elle est totalement longue mais si vous lisez certaines résolutions notamment celle-ci que je vais dire ici vous allez voir on dit ceci la Monesco a réagi je lis la Monesco a réagi à la suite de certains articles de presse concernant l'embargo c'est ce que je devrais lire la Monesco a réagi c'est mes crédits à la suite de certains articles de presse concernant l'embargo sur les armes qui s'expliquent en RDC la mission onusienne précise que l'idée selon laquelle l'embargo du Conseil de sécurité des Nations Unies empêche les autorités de la RDC de se doter en matériel pour appuyer l'effort des guerres dans la province de l'Est du pays est éronée les autorités de la RDC peuvent s'approprier librement en matériel de guerre le régime d'embargo qui prévoit actuellement interdit de manière évidente toute forme d'appui aux groupes armés sévisant sur le territoire de la RDC et s'il était messieurs dames au-delà de ça il a dit ceci s'agissant s'agissant du vertu du chapitre 3 chapitre 7 pardon de la Charte des Nations Unies régime de sanctions décide de reconduire jusqu'au 1er juillet 2017 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe premier de sa résolution ici maintenant c'est la résolution du conseil des secrétaires des Nations Unies dont ils affirment ici que la RDC a qualité de pouvoir s'approprier des armes pour défendre l'intégrité territoriale donc si vous suivez certaines personnes au barakoloba que la RDC a besoin de la Kati en Bargo qui peut en procès défendre cela étant faux le conseil des secrétaires des Nations Unies a octroyé la permission à la République démocratique d'acheter des armes puisque une nation quand elle veut s'approprier des armes il faudrait que le conseil des secrétaires des Nations Unies sache la quintessence des achats de ces armes à ce moment de nous pourquoi et pour quel objectif donc il n'est pas interdit à la RDC d'acheter des armes il est évidemment permis à la RDC de défendre son intégrité territoriale et c'est même en respectant le principe du droit international même du relation internationale la défense de son intégrité territoriale on ne peut pas interdire à une autre nation il n'y a pas de défendre le territoire la RDC a qualité de défendre son intégrité territoriale comme toute autre nation nous avons ce droit de défendre notre intégrité nous devrions défendre notre pays tous ceux qui combattent la RDC veulent exploiter les minéraux du Congo qui ne le sait pas qui ne sait pas que les minéraux du Congo sont enviés par ces nations là et nous ne pouvons pas garder bouche bée comme certains le disent et nous ne disons nous ne pouvons pas défendre notre pays messieurs dames on ne peut pas le faire la RDC a qualité de défendre son pays il a qualité il a droit de défendre sa nation comme tout autre Congolais a le droit de défendre son pays et d'ici peu je vous citerai la liste des généraux dont on nous a outroyé cette liste de ces généraux qui sont qui sont complices avec les FRDC de certains ministres qui sont complices avec les FRDC ils sont nombrés ils sont nombrés nous avons même vu un officier congolais il y a des militares Rwandais regardez le niveau et l'infiltration regardez le niveau et l'infiltration nous sommes infiltrés qui ne sait pas on ne peut pas nous interdire de parler on ne peut pas nous interdire à revendiquer nos droits nous sommes congolais quand notre pays est en train de partir on ne peut pas nous interdire et ils ont taillé la constitution sur mes ir pour protéger les Rwandais sur le sol congolais en complicité avec la communauté internationale toutes les conditions du monde elles ont taillées sur l'histoire c'est pourquoi là-bas ils ont ce que nous appelons droits des terres aux Etats-Unis aux Etats-Unis il s'agit des droits des terres dans les Etats-Unis nous avons le droit de l'exploiter c'est-à-dire qu'on découvre diamants pétrole de cuivre l'Etat est-à-dire le droit de l'exploiter c'est-à-dire que tu as ces droits des terres alors qu'au Congo nous avons la loi que nous appelons la loi le sol et le sous-sol appartiennent à l'Etat c'est-à-dire l'Etat est-à-dire l'Etat est-à-dire l'Etat 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 l'histoire des Etats-Unis est basée sur la terre sur certains principes c'est pourquoi on vous dira pour être américain né sur le sol américain les Etats sont liés directement au droit du sol donc ne peut avoir le pouvoir du sol américain qu'un américain qui est né sur le sol américain mais chez nous on a une constitution sur des individus donc on a même élagué sous la constitution de Mobutu vous vous rappellerez le principe même il y a être Zahiroi des pères et des mères élagant expressement pourquoi parce que la communauté internationale Louis-Michel et les autres c'est qu'il n'y a pas de Kabila il y a un fils à Mousel Laurent désiré Kabila alors il y a un fils à Mousel Laurent désiré Kabila pourquoi il n'y a pas 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 ils l'ont fait expressement ils ont taillé la conscience sur mes yeux ils ont taillé la conscience sur mes yeux donc Kabila a exploité la terre il a fait tout ce qu'il a pu faire de notre pays il a laissé le Rwandais ça n'a pas le Roussa qui est le directeur général qui ne le laissait pas il y a des je dis un Rwandais qui ne le laissait il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le service à la police à tout à tout à tout à tout à tout 2011 il n'y a pas quitté je vous rappelle le père il n'y a pas toi le fils il n'y a pas au pouvoir tu vas rentrer au Rwanda service à renseignement il n'y a pas géré par le Rwandais qui ne le laissait pas et vous voulez que nous nous taisions service à renseignement il n'y a pas Rwandais sur le sol le Congolais il n'y a pas Rwandais il n'y a pas le Congolais il n'y a pas l'Embala il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas à qui gagne on apprend aux étudiants aux élèves comment manier les armes c'est pour faire la rébu avec qui et nous nous sommes distraits un plan qui a été déjà préparé depuis bien longtemps dont on a voulu que ces nations là on n'y a pas une nation minorité la communauté internationale on considère comme des petites nations pour nous exploiter terre l'Abi le Kenya les autres ce sont quelles nations les Tutis les Hutus toutes ces nations ce sont les mêmes frères une complicité contre les Congolais les Congolais sont enviés on sait que les Congolais sont des gens intelligents des gens vrais des gens dynamiques des gens expérimentés des gens qui travaillent des gens qui sont conscients l'homme blanc connaît même quand on regarde on sait que cette nation est une nation forte Fanfanou l'avait dit l'Afrique informe d'un réel vaum vert dont la cachette est fixée où il parlait du Zahir à l'époque les Zahir c'est le Congo aujourd'hui ça veut dire réellement que la force de l'Afrique vient du Congo alors maintenant on veut fragiliser comme on sait que pour que l'Afrique développe il faut passer par le Congo ces pays de la communauté internationale veulent bloquer le développement du Congo et comment bloquer cela il faut influencer les pays voisins les pays africains pour combattre le Congo dont ils vont profiter comme ça l'Afrique ne va pas prospérer c'est ça la logique de l'homme blanc la logique de l'homme blanc c'est ça sachant que le développement de l'Afrique commence par le Congo il faut bloquer le Congo et en bloquant le Congo et c'est ça leur stratégie c'est ça leur stratégie nous devons être éveillés je suis étonné sidéré de voir certains acteurs politiques dont monsieur Fayul qui souffre d'une épileptique intellectuelle un mongolite intellectuelle je regrette d'avoir connu cet homme-là qui vient faire ce que nous appelons en français une récupération politique d'abord Fayul travaille avec Kabil qui ne le sait pas un épileptique intellectuel un inconstant politique qui va se permettre pour commencer à inciter parler de la légitimité quelle légitimité ilégitimité ilégitimité pendant la situation actuelle que la rd s'en va vivre où tous les communaux devraient avoir une synergie de force c'est dire non l'ennemi à côté l'Ibissau il faudra se permettre d'insulter les présidents de la république qui est la question de l'illégitimité la guerre à l'est de la réplique est datée d'aujourd'hui monsieur Fayul tu ne connais pas l'histoire c'est aujourd'hui si tu étais devenu président alors que tu travailles avec Kabila depuis bien longtemps tu y vas nous les connaissons tu vas avoir des résolutions de Kabila question de légitimité donc Kabila est allé mettre de l'argent à la réconciliation avec les Rwandais dans la réconciliation katanguise monsieur et dame en réalité il ne s'agit nullement d'une réconciliation katanguise il s'agit d'une synergie de katanguise de Rwandais pour reconquérir le pouvoir je vous avais dit ils ont choisi la date de sept mai la date dont les Rwandais sont légalement et ce que nous vivons aujourd'hui au Congo est ici à partir de la salle qui est officiellisée tout ce que nous avons vécu ici depuis tout le monde dit Kabila est-ce que Kabila est-ce qu'il était vraiment Congolais avec la situation que nous vivons maintenant s'il était Congolais je l'ai dit et je souligne encore en rouge si Kabila était Congolais avec la situation que nous vivons et ainsi je crois qu'il devrait dire au moins quelque chose pour ces pays je crois qu'au moins il aurait dû soutenir la RDC mais il ne le fera jamais c'est un pays qu'il a bénéficié pour se faire riche ce n'est pas son pays ni de ses ancêtres il ne le fera jamais qui ne le sait pas et vous voulez combattre tu sais Kedi vous voulez combattre ses fils qui se bat qui dit carrément qui c'est le Rwanda tu sais Kedi n'a pas peur il l'a dit il parle d'une guerre économique quand il dit si vous voulez une paix totale nous sommes d'accord une guerre totale nous sommes d'accord Tshiseki n'a pas parlé il n'a pas dit Fahul est un épileptique intellectuel vous voulez que Tshiseki dise quoi récemment Bouti Rolanda porte parole Mouyaya vient de vous lire tous les contrats dans la RDC avec le Rwanda on a annulé cela est-ce que vous ne savez pas que la Russie avait des contrats avec l'Ukraine ils travaillaient ensemble quand il a s'agit qu'il craigne à appartenir dans le temps il a suspendu certaines collaborations et vous allez vous permettre de vous réveiller un matin on se rôlait l'Union où il m'a l'amoré devant la presse vous voulez faire une récupération politique il y a Konoba qu'on ne sait même pas se mettre sur une chaise tu peux même bien parler M. Fahul il ne faut pas blanquer avec les Congolais nous pouvons nous réveiller un matin au siège le pays est menacé M. Fahul toi tu te permets de tenir ces genres d'allégations contre les présidents de la République contre toute une nation monsieur qui t'a permis de faire ces genres d'allégations M. Fahul tu te permets de parler de faire des résolutions pour dire voilà ce qu'il faut pour la RDC voilà nous devions mettre à peu près un milliard de dollars pour faire la guerre les résolutions de M. Fahul il parle comme citoyen congolais mais toi tu te permets puisque ton combat à toi est baptisé est défini sur Tshisekedi messieurs il ne faut pas blanquer avec les Congolais il ne faut pas blanquer avec les Congolais c'est pas plus que ton ticket on a carte de liberté et tout ça qu'il faut en faire une libertinage ce pays ne peut pas partir il faut que tous les Congolais soient éveillés si certains nous allons nous battre nous-mêmes le Congo est prêt à faire la guerre au Rwanda nous sommes prêts et je vous dis d'ici peu là vous allez avoir des résolutions sortant du chef de l'état je le rappelle encore quand la population congolaise avait demandé à Tshisekedi de mettre fin avec le FCC c'est cach Tshisekedi a observé pendant un certain temps le jour il a décidé de mettre fin il a fallu qu'il t'ose au discours il y a 6 minutes juste et c'était le changement de toute chose nous sommes menacés par l'ennemi et dans ce que nous avons vécu ici il faut une synergie de force il y a le Congolais vous faites des sorties inutilement donc il faut une soutienne le Rwanda quand tu es en coalition avec Kabila Kabila c'est qui ? Kabila c'est qui ? ce n'est pas moi qui l'ai dit il dit moi je suis gouverneur du Katanga le nom de Joseph Kabila Kabage c'est nous qui avons donné l'histoire est-ce que nous nous devons oublier l'histoire nous devons nous réveiller sauver notre pays c'est cette génération qui va sauver ce pays la génération il n'y a qu'à nous devons nous réveiller sauver notre pays prier pour notre pays combattre les infiltrés c'est pourquoi j'ai demandé à l'ONIP il y a quoi accélérer pour ceci à l'identification il faut trouver qui est Congolais qui ne l'est pas qui a droit à habiter au Congo qui a droit à vivre au Congo qui a droit à faire des affaires au Congo Kabila ramasse les Zambiens après si on veut Katanga il ramasse les Burundais après si on veut ceux qui Nord-Bangui ils ramassent les Tanzaniens après si on veut ceux qui Équataires ceux qui Wap et chaque personne n'ont pas qui ont exploité le Congo qui ne sait pas ce genre de choses nous sommes prêts nous sommes prêts toutes les 26 provinces font en sorte que nous ayons un seul pays que nous appelons la république démocratique du Congo monsieur et dame on ne peut pas laisser la partie Est-Ekendi et moi-même j'ai demandé qu'on puisse expulser Vincent Carrega jusqu'à ce moment Carrega c'est un bureau qui est 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 un bureau vous pensez que c'est vous qui nous avez infiltrés il est à Poulman en train de travailler pourquoi ne pas expulser Vincent Carrega il s'est dit il est Congolais il s'est dit il est Congolais voilà comment il ça s'appelle l'impecilité que nous avons vécu dans ces pays vous avez établi une pièce d'identité mais c'est pourquoi il ne peut pas pour qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qui est un des Congolais pendant plus de 10 ans aucune pièce d'identité congolaise un pays de toilette une petite toilette c'est un des animaux chacun vient en partie en bim qui est le pays le pays est le pays vous n'avez pas il n'est pas les chinois qui n'a pas l'argent qui prend 1000 dollars la loi congolaise demande à ce que le la vente en détail soit fait par des nationaux mais vous verrez ici dans ces pays chinois ont été quand même mi kate mi kate chinoise à côté chinois comment moulouba kabe en tchouza chinois kabe en tchouza hôtel il ongibou est chinois mais comme moi kabe en tchouza n'a qu'un délété à la tine n'a pas perdu kabe en tchouza et puis à propos des candidats présidents mais je voulais blague avec vous voulez blague avec qui et quand nous parlons protège la république aux discriminations discrimination donc nous nous devions accepter tout le monde venu dans ces pays en indien n'a qu'on voit moussa ce qui est un cas lenga indien moussa kalenga quand il est député national un député l'a dit l'a dit ici que nous avons les députés rwandais ici à samedi nous avons les députés rwandais mutata rwandais vous savez comment kagama a joué la conscience la banque la conscience rwandaise dit c'est si je vais vous rappeler soukosa rwanda botama na rwanda koula na rwanda atakouzoui nationalité moussous le rwanda te reconnaît comme citoyen rwandais si tu renonce à cette nationalité même si tu ne renonce pas si tu rentres là on t'accueille comme un citoyen rwandais yangoumouna ba 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 va ventira ba généraux rwandais ba kotara t'angoumoussous ba bengalara ba kimale ba zonga gona a zonga na force rwandais ba 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 millions de dollars, il est libre. Regardez comment nous avons été dirigés dans ces pays. Regardez comment nous avons été dirigés. Ils nassions comme ça. Ils nassions comme ça. Et vous nous interdisez de parler de notre pays ? Vous nous pointerez dehors, nous sommes des menaces de mort. Parce que vous ne voulez pas que nous défendions notre pays ? Vous pensez que si vous abattez le Tchiswaka et que le pays s'est fini, les gens vont s'éterre ? Non. Il y aura des autres qui vont parler. La révolution continue toujours. Les enfants d'Israël pour arriver à la terre promise, il a fallu 40 ans. Il y a certains qui sont entrés, il y a certains qui sont morts. Mais ils sont arrivés, ceux qui sont arrivés sont arrivés. Vous allez abattre les gens, mais le Congo va atteindre les seuils de rentabilité. Ce pays deviendra un pays riche, dont le peuple vivra en paix. Vous allez empoisonner, mais vous n'allez pas empoisonner tous les Congolais. Vous empoisonnez 10 000 Congolais, il y aura encore 100 millions qui seront nés qui vont continuer la révolution. Arrêtez de nous intimider, de nous pointer les doigts. Alors que vous vous prenez l'argent de l'État, vous ne construisez rien, vous vous faites des riches, des millionnaires, des milliardaires et vous êtes à l'aise et que nous nous puissions nous taire. Ce n'est pas à nous de nous taire. Même le mort vont parler pour la cause de ces pays. Même ces gens que vous avez abattis dans le fosse commune, même ces gens qui... les mettent un tronc, les gens qui ne nous permettent à dire de dire de faire des congélataires. Mais que vous êtes capteur, il y a un citoyen qui pense à vous, les citoyens qui allaient à vous, vous allez et les étudiants que vous avez enlevé, qui menraient des lits dans le campus, vous allez enlever, vous allez enlever les congélataires, qui me remettre à vous. Vous voulez que vous allez cayer. Monsieur, Dame, Tangukuki